J'ai fait des études de cinéma à l'université, de scénario et de réalisation. J'ai travaillé comme accessoiriste et comme décorateur sur des cours et des longs-métrages. Et j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelait Pin-Ups, qui était sur un après-midi avec deux adolescents dans une chambre. Et la morsure, c'est mon premier long-métrage. La morsure, c'est l'histoire de Françoise, une adolescente de 15 ans qui est pensionnaire d'un lycée catholique à la fin des années 60 et qui, après avoir fait un cauchemar qu'elle pense prémonitoire, est sûre qu'il ne lui reste plus qu'un seul jour à vivre avant sa mort. Alors elle va tout faire pour faire le mur du lycée avec sa meilleure amie, pour pouvoir aller à une fête qui est prévue le soir. Parce que pour elle, c'est le seul moyen de vivre enfin quelque chose hors de cet internat qui l'oppresse et de vivre la nuit qui arrive comme sa dernière nuit. Le film va vraiment suivre la trajectoire de Françoise. J'ai envie qu'on soit vraiment en empathie avec elle et qu'on rentre dans son univers mental. Donc le film, petit à petit, va distancer un réalisme pour aller vers quelque chose de plus fantasmé, un surnaturel qui est plus affirmé et pour arriver dans son univers mental. Et le film va vraiment prendre ce chemin d'aller de plus en plus vers le fantastique et de favoriser une mise en scène, un cadrage, des plans, une musique qui va être de plus en plus propice aux peurs et à cet univers surnaturel. Donc le film se passe à la fin des années 60. C'est une époque qui me passionne et que j'avais envie de m'approprier. D'abord, c'était un désir esthétique de pouvoir travailler un univers visuel, musical et de le partager. Et c'est aussi une manière d'ancrer les peurs des personnages et surtout les peurs de Françoise puisqu'il y avait une méconnaissance totale du sexe, de l'autre sexe aussi, puisque dans le film, Françoise est dans une école de filles, donc c'est pareil des garçons. Une importance aussi du religieux et tout ça influence les croyances de Françoise, un désir de transcendance aussi qu'elle peut rechercher. C'est une traversée un peu intime de la nuit qui va traverser plusieurs environnements et plusieurs strates aussi de croyances. On va commencer dans un pensionnat catholique pour ensuite aller vers quelque chose de plus brut et de plus païen. Il va y avoir une part importante du film qui se passe dans la forêt, avec tout ce que ça peut amener comme imaginaire, de contes, qui est un lieu aussi propice aux transformations, aux passages à âge adulte, même que ce soit dans les contes ou dans les récits initiatiques. Le cinéma de l'adolescence, c'est vraiment un cinéma qui me passionne. Déjà parce qu'il raconte une fin, la fin de l'enfance, ça amène une mélancolie et en même temps ça amène quelque chose de beaucoup plus intense, d'une certaine flamboyance. Et en même temps, c'est aussi un renouveau et un début. Le film, il est vraiment à l'accroissement entre le cinéma de genre, le cinéma fantastique, par exemple des années 60 et 70, et de réalisateurs comme Dario Argento, par exemple. Et j'ai pu aussi être influencé par le cinéma de La Nouvelle Vague, par un cinéma aussi plus du sentiment, comme le cinéma de Philippe Garel, par exemple. Un film comme Cléo de 5 à 7, d'Agnès Verda, m'a pas mal influencé. Il y a toute cette société de l'époque qui est très cadenassée, qui est une société un peu figée, assez lourde pour les adolescents d'époque, qui crée un cadre à ce récit initiatique. Et en même temps, il y a cette idée qu'on est juste avant mai 68, qu'on est à la fin des années 60 et qu'il y a quelque chose comme ça d'une révolution en germe. Et les personnages vont un peu épouser cette trajectoire et vivre une révolution qui est plus intime, qui va se passer en une nuit et qui forcément fait écho à tout ce qu'on peut imaginer qui va se passer ensuite. Merci. Merci.